et salut à tous c'est aquatex et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 online pour vous montrer comment faire pour récupérer le jogger vert le jogger orange et le jogger violet tout simplement du coup avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues ou pour vos missions le lien du serveur sera en description une fois ceci dit je tiens à préciser que cette manipulation elle est fonctionnelle que pendant la période de noël et je vous informe également que c'est du codage c'est très important de le dire c'est du codage si vous faites cette manipulation vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées sauf celles que vous avez sur vous avant de commencer les manipulations je tenais aussi à vous informer que les activités versus sont indisponibles pour l'instant du coup je vous ai laissé le lien de l'activité profil bas en description tout simplement n'hésitez pas à aller check ajouter l'activité profil bas en favori c'est ça va vous aider pour la suite de la manipulation une fois ceci dit vous êtes prêt tout simplement pour la manipulation du coup est-ce que c'est parti les amis allez hop une fois prêt comme moi vous allez faire option vous allez dans en ligne activités joues activités créées par star mission vous allez lancer la mission un travail de titan vous allez confirmer les paramètres lancer la mission en solo une fois dans la mission un travail de titan commence les gameplays vous allez tout simplement bouger votre joueur ensuite vous allez ouvrir le téléphone vous allez faire flèche du haut pour ouvrir le téléphone vous allez faire x carré x pour quitter l'activité qu'on quitte l'activité on aura un chargement ensuite on va respawn en session une fois respawn en session on va tout simplement faire option on va aller dans en ligne cette fois ci on va descendre sur changer de personnage donc on fait option on va dans en ligne on va aller sur changer de personnage on va confirmer le message on aura ensuite un chargement et on va respawn tout simplement dans les choix de personnages une fois dans les choix de personnages vous allez sélectionner votre personnage secondaire du coup c'est très important on va sélectionner le personnage secondaire ensuite on aura un message d'alerte sur le message d'alerte vous allez faire x pour l'accepter on accepte le message et on va spawn dans l'éditeur de personnages une fois dans l'éditeur de personnages comme moi sur le gameplay vous allez sur sexe vous allez prendre le sexe femme très important on prend le sexe femme et on va sauvegarder et continuer on va se retrouver une fois arrivé sur le personnage féminin une fois sur notre personnage féminin on va se rendre tout simplement dans un magasin de vêtements n'importe laquelle une fois arrivé dans un magasin de vêtements on va aller au niveau des accessoires vous allez retirer tout accessoire que votre personnage féminin aura du coup les boucles d'oreilles les chaînes vous allez retirer tout cela ensuite on va se diriger vers la caissière on va faire une fois la flèche de droite et on va descendre dans la catégorie tenue de père noël on va équiper le tout premier costume de père noël dur à cuir cette tenue le pantalon de cette tenue nous donnera tout simplement le jogger vert vous allez voir cela par la suite on va l'équiper ensuite on va aller au niveau des accessoires on va aller dans la catégorie des gants on va équiper le 32 sur 62 gants motoclères forêt une fois l'avoir équipé vous allez ensuite sauver garder la tenue au premier emplacement ma page les nommer jogger vert mais vous pouvez la nommer comme vous voulez on va passer tout simplement au deuxième jogger du coup on va retourner dans la catégorie tenue de père noël et cette fois ci on va équiper le costume de père noël sale du coup c'est le deuxième du coup le pantalon de cette tenue nous donnera tout simplement le jogger orange on va l'équiper une fois l'avoir équipé on va ensuite se diriger au niveau des accessoires on fait la flèche de droite on va dans les gants on va remettre les 32 sur 62 motoclères forêts une fois l'avoir équipé on va tout simplement retourner au niveau de la caissière on va sauvegarder la tenue au deuxième emplacement pour ma page les nommer jogger vert jogger orange désolé une fois ce soit terminé avec le jogger orange on va passer au jogger mauve du coup on va retourner dans la catégorie tenue de père noël qu'on descend en descend c'est tout en bas et dans la catégorie tenue de père noël on va équiper le costume de père noël dégoûtant du coup la troisième tenue une fois l'avoir équipé et du coup le pantalon de cette tenue nous donnera tout simplement le jogger violet du coup on va l'équiper une fois l'avoir équipé on va aller au niveau des accessoires dans la catégorie des gants on va équiper les gants motoclères forêts 32 sur 62 une fois ceci équipé on va tout simplement se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue au troisième emplacement je coupe ma page les nommé jogger mauve ensuite vous allez vérifier d'un tenu sauvegarder si vous avez bel et bien sauvegarder les trois tenues une fois ceci vérifier vous allez faire pavé tactile vous allez descendre suicider vous allez vous suicider comme moi sur le gameplay tout simplement vous allez avoir la cinématique vous êtes mort ensuite vous allez respond simplement juste à côté du magasin une fois de spawn vous allez tout simplement faire option vous allez dans en ligne vous allez sur éditeur vous allez lancer le mode éditeur vous aurez un chargement et vous allez spawn dans le mode éditeur une fois dans le mode éditeur vous allez créer une course vous allez sur créer une course vous allez descendre sur course terrestre vous allez accepter course terrestre et vous allez remplir les formulaires titre description vous allez mettre type de parcours parcours vous allez ensuite tout simplement placer les points de passage à un kilomètre et vous allez tester la course une fois d'avoir testé la course vous allez avoir ce message terminé vous allez accepter ce message et vous allez spawn dans l'éditeur de course vous allez faire option vous allez dans en ligne choisir le personnage vous allez accepter le message vous aurez ensuite un chargement et vous allez spawn tout simplement dans les choix de personnages une fois de retour dans les choix de personnages vous allez supprimer votre personnage femme du coup vous allez faire carré sur votre personnage femme et vous allez le supprimer tout simplement il faut bien il faut faire attention à ne pas supprimer votre personnage homme il faut supprimer votre personnage femme vous allez avoir ce message d'alerte comme quoi vous avez supprimé votre personnage vous allez respawn dans les choix de personnages comme moi sur le gameplay une fois dans les choix de personnages vous allez faire rond et vous allez avoir une déconnexion de la session et un chargement du coup vous allez spawn tout simplement après le chargement en mode histoire comme moi sur le gameplay vous avez vu j'ai spawn en mode histoire une fois mot d'histoire vous allez faire tout simplement option vous allez dans en ligne jouer à gta online et vous allez lancer une session sur invitation on va lancer la session sur invitation on aura un chargement accès à gta online du coup en passant le chargement une fois le chargement terminé on va spawn tout simplement en session avec notre joueur une fois spawn en session vous allez tout simplement entrer dans le magasin de vêtements vous allez au niveau de la caissière vous allez faire la flèche de droite et carré vous allez sauvegarder la tenue que vous voulez pas perdre du coup pour ma part c'est celle là du coup on va la sauvegarder tout simplement une fois la sauvegarde terminé vous avez vu j'ai les codages tout simplement que j'ai fait sur le personnage femme on va tout simplement rester dans les tenues on va aller dans la catégorie tenue course moto du coup on y va dans la catégorie tenue course moto vous allez prendre n'importe laquelle je vais juste transférer les gants ma part je prends la combinaison moto noir ensuite vous allez faire option vous allez dans en ligne vous allez lancer tout simplement l'activité profil bas je vous ai laissé le lien en description vous allez faire option en ligne activité et vous allez dans les activités favoris qu'on y va à l'activité favoris vous allez dans mission et vous allez trouver votre activité profil bas si vous l'avez bel et bien ajouté en favoris du coup on va la lancer on va lancer profil bas dans les paramètres de l'activité vous allez mettre vêtement tenu de joueur très important et vous allez confirmer les paramètres et inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez lancer et vous allez spawn ici vous allez vous allez faire la flèche de droite soutenu possédé une fois la flèche de droite et vous allez avoir cette tenue là vous allez vous mettre prêt et vous allez skip la cinématique du coup pour skip la cinématique vous allez faire x tout simplement et on patiente que la mission se lance je qu'on patiente une fois dans la mission vous avez vu j'ai le jogger vert tout simplement vous avez vu c'est simple vous allez tout simplement ouvrir le téléphone et quitter l'activité vous aurez ensuite un chargement et vous allez spawn en session avec la tenue combinaison course moto une fois je va spawn comme moi sur le gameplay vous allez faire pavé tactile vous allez se sécure et sert vous allez vous inscrire en tant que pdg c'est très important de faire cela une fois inscrit en tant que pdg vous allez monter dans un véhicule n'importe quel véhicule un véhicule personnel ou un véhicule de pnj une fois dans le véhicule vous allez faire pavé tactile c'est qu'ils resservent gérer l'organisation vous allez ce style vous allez faire une fois la flèche de droite pour mettre une tenue de pdg une fois la flèche de gauche pour mettre aucun vous allez ensuite faire triant pour descendre du véhicule et vous allez avoir tout simplement la tenue jogger vert tout simplement vous avez vu j'ai le jogger vert nickel vous avez réussi la manipulation on va tout simplement se rendre dans un magasin de vêtements on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé au magasin de vêtements commence le gameplay on va entrer du coup on y va on entre et on se dirige tout simplement vers les chaussures je vais bel et bien vous montrer que c'est le jogger vert on va changer de chaussures vous allez voir du coup on va changer on va aller dans basket ou n'importe quelle catégorie on va changer vous allez mettre n'importe quel basket de votre choix vous avez vu c'est bel et bien le jogger vert vous avez réussi à le récupérer du coup n'hésitez pas à aller en profiter tout simplement les amis on va sauvegarder la tenue au 19e emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez supprimer le premier emplacement du coup l'emplacement du jogger vert l'emplacement du codage du jogger vert une fois la suppression terminée on va tout simplement aller dans la catégorie tenue course en moto de nouveau on va prendre une tenue avec les gants n'importe quelle tenue je vais prendre la combinaison moto noir comme d'habitude ensuite on va faire option en ligne activités jeux activités on va aller dans favoris on va lancer notre activité profil bas c'est dans mission on va lancer profil bas dans les paramètres vous allez mettre tenue du joueur vous allez inviter un ami ensuite vous allez lancer une fois relancer vous allez spawner vous allez faire une fois la flèche de droite soutenu posséder et vous allez avoir cette tenue là vous allez vous mettre prêt et patienter que la mission se lance du qu'on se met prêt notre ami également doit se mettre prêt du coup on patiente que notre ami se met prêt une fois notre ami s'est mise prêt vous allez avoir cette cinématique vous allez faire x pour la skip tout simplement et vous allez patienter que la mission se lance du qu'on patiente une fois dans la mission vous allez voir que vous allez avoir le jogger orange tout simplement commence le gameplay vous avez vu j'ai le jogger orange du qu'on va ouvrir le téléphone et quitter l'activité on aura un chargement et on va respondre en session avec la tenue course moto une fois on va se respondre en session avec la tenue course moto on va tout simplement faire pavé tactile ce qu'on receve on va s'inscrire en tant que pdg une fois inscrit en tant que pdg vous allez monter dans un véhicule n'importe quel véhicule véhicule personnel ou véhicule de png du qu'on va monter dans le véhicule une fois dans le véhicule vous allez faire pavé tactile ce qu'il recevait gérer l'organisation style vous allez faire une fois la flèche de droite pour mettre une tenue de pdg une fois la flèche de gauche pour mettre aucun et vous allez faire trier pour descendre du véhicule vous allez avoir la tenue avec le jogger orange tout simplement vous avez vu nickel une fois ceci fait on va tout simplement se diriger vers un magasin de vêtements pour sauver garder la tenue du coup on y va une fois arrivé au magasin de vêtements on va entrer on va se diriger vers les chaussures comme tout à l'heure on va changer de chaussures pour montrer que c'est bel et bien le jogger orange tout qu'on y va on change de chaussures vous allez prendre n'importe quelle chaussure de votre choix je vais prendre les baskets montant une blanche une fois l'avoir équipé vous avez vu c'est bel et bien le jogger orange on va tout simplement se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue dans un emplacement vous allez faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au 18e emplacement du coup on fait la sauvegarde une fois la sauvegarde terminée on va tout simplement aller dans la catégorie tenue tenue course moto on va retourner dans cette catégorie là mais avant cela vous allez supprimer le deuxième emplacement du coup l'emplacement du coup d'âge du jogger orange il faut le supprimer le deuxième emplacement une fois la suppression terminée on va retourner dans les tenues course moto on va prendre la combinaison la combinaison moto noir une fois l'avoir équipé vous allez faire option vous allez dans en ligne activité j'activité favori mission vous allez lancer profil bas vous allez dans les paramètres m vêtements tenu du joueur vous allez confirmer les paramètres inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez lancer l'activité vous allez spawn ici vous allez faire une fois la flèche de droite sur tenue possédé ensuite vous allez descendre sur prêt à jouer vous allez vous mettre prêt tu consommer prêt on aura une cinématique commence le gameplay vous allez faire x pour skip la cinématique vous aurez un écran frise ensuite vous allez patienter que la mission se lance ou qu'on patiente une fois dans la mission vous allez voir que vous allez avoir la tenue avec le jogger mauve tout simplement une fois dans la mission comme moi vous allez ouvrir le téléphone et quitter l'activité on aura ensuite un chargement et on va respawn en session avec la tenue combinaison course moto vous allez voir cela on va se prendre avec la tenue course moto une fois se passe pour la session vous allez tout simplement vous dirigez vers un véhicule personnel ou un véhicule de pnj ensuite vous allez faire pavé tactile cqsf vous allez vous inscrire en tant que pdg une fois inscrit en tant que pdg vous allez monter dans un véhicule personnel ou un véhicule de pnj vous allez faire pavé tactile cqsf gérer l'organisation style vous allez faire une fois la flèche de droite pour mettre une tenue de pdg une fois la flèche de gauche pour mettre aucun vous allez ensuite fait rien pour descendre du véhicule vous aurez la tenue avec le jogger mauve commence le gameplay une fois cette manipulation terminée on va se rendre dans un magasin de vêtements une fois arrivé au magasin de vêtements vous allez entrer vous allez vous diriger vers les chaussures vous allez faire la flèche de droite vous allez changer de chaussures pour voir si vous avez la cheville invisible commence le gameplay c'est bel et bien le jogger mauve vous avez vu on va se changer de chaussures une fois l'avoir changé vous avez réussi à récupérer le jogger mauve vous avez vu j'ai les chevilles invisibles du coup on aura juste à sauvegarder la tenue dans un emplacement je vais aller tirer le haut pour ma part ensuite on va faire la flèche de droite et carré on va sauvegarder la tenue au 17e emplacement du coup une fois la sauvegard terminé vous allez supprimer le troisième emplacement du coup l'emplacement codage du jogger mauve on va le supprimer et on va vérifier si on a bel et bien récupéré les trois joggers, jogger vert, orange et mauve et vous avez réussi à faire cela du coup j'espère que cette manipulation vous aura aidé j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ce gameplay sur ces images c'était aquatex à la prochaine toute nouvelle vidéo